Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Skyjo Action. Skyjo Action, c'est une nouvelle version. C'est un stand-alone dont vous pouvez acheter que cette boîte et jouer avec. C'est comme Skyjo, mais avec des cartes Action. C'est toujours de 2 à 8 joueurs, ça dure 30 minutes à partir de 8 ans. Et c'est un jeu d'Alexandre Bernard. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? On va d'abord avoir une règle du jeu qui vous rappelle les règles de Skyjo et qui vous expose aussi les nouvelles cartes Action que vous allez trouver en jeu. Justement, on a deux paquets de cartes. On va ouvrir le premier. Comme d'habitude, on a les cartes qui vont de moins 2 à 8 ici. Je rappelle juste le principe de Skyjo. En gros, on va avoir des cartes devant nous qui seront face cachée. Et le but du jeu sera d'essayer de s'en défausser. D'avoir soit le moins, soit de s'en défausser. Pour s'en défausser, c'est simple. On va pouvoir piocher une carte dans la pioche et la remplacer. Donc, imaginons que toutes ces cartes soient face cachée. On révèle, on remplace. Et le but, c'est soit de faire des alignements de cartes identiques. Comme ça, on peut les supprimer. Ou des lignes identiques pour pouvoir les supprimer. Parce que quand on supprime les cartes, bien évidemment, quand il ne nous reste plus que 4 cartes devant nous, c'est sûr qu'on aura un score un peu plus faible. Donc ça, c'était les règles de Skyjo de base. Et cette fois-ci, en plus des cartes qui vont jusqu'à 12, comme ici, on va avoir ces cartes-là, qui sont des cartes joker. Donc, quand on les pioche, on va pouvoir piocher une action. Et quand elle est dans notre ligne, elle va compter comme la valeur de notre choix. Donc, parfait. Si par exemple, vous avez 0 étoile 0, vous pouvez enlever votre colonne. Donc ça, c'est les nouvelles cartes étoiles. Et ensuite, vous avez toutes les actions qui sont juste ici. Vous avez même des cartes vierges pour créer vous-même vos actions. Parmi les actions, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre d'échanger avec vos voisins, qui vont vous permettre de jouer deux tours supplémentaires. Enfin voilà, il y a vraiment différentes actions. Et ces actions-là, elles sont présentes dans un deuxième paquet. Et ce deuxième paquet, quand c'est votre tour, soit vous piochez une carte pour modifier vos colonnes et vos lignes, soit vous allez piocher une des actions disponibles, ou celle sur le dessus du paquet. Donc voilà, c'est exactement comme Skyjo, sauf que vous avez ces petites cartes actions en plus. Et dans la boîte, c'est pas fini, il y a aussi, hop, un petit carnet de scores. Voilà, pour compter les différentes manches. On rappelle que dans Skyjo, c'est le premier qui arrive à 100, qui met fin à la manche. Donc du coup, là, ça va permettre de garder un œil sur les différents scores. Et c'est recto verso, donc vous pourrez réutiliser chaque feuille deux fois. Voilà ce qu'il y avait dans une boîte de Skyjo action. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada